Hello à tous ! Avec ces nouvelles peu réjouissantes, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo et vous partager une petite pépite du texte araméen des évangiles. Si vous avez une Bible à côté de vous, allez au verset Jean 1,18, où il est dit que personne n'a jamais vu Dieu, excepté le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, ou alors dans d'autres versions, dans le sein du Père, et qui nous l'a fait connaître, ou qui nous l'a déclaré. La subtilité dans l'araméen, c'est que dans le sein du Père, ou dans l'intimité du Père, le mot enaraméen veut dire le sein, la matrice, la poitrine, ou bien les genoux. Lorsque vous relisez le verset, vous voyez que le Fils unique, sur les genoux du Père, nous l'a fait connaître. Et c'est tellement bon, concernant notre relation avec notre Père, notre Papa Céleste, d'avoir cette perspective d'être dans le sein du Père, dans ces matrices, où il ne nous a caché aucune de ses grâces, aucune de ses tendresses, à simultanément ce sens d'être sur les genoux de Papa, sur les genoux de Abba. Et je me rappelle du témoignage de Bob Jones, qui est parti en 2014, mais qui a eu un impact tellement fort aux Etats-Unis, que ce soit avec Mike Bickel, le mouvement I Hope, Chris Vallonton, Bill Johnson, et bien d'autres que j'oublie certainement. Et cet homme-là, témoigné de ses trois ou quatre visites dans les cieux par jour, et même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo, où Bob Jones avait compris et enseigné cette occupation des lieux célestes par la foi. Bref, cet homme témoignait souvent que lorsqu'il était transporté, ou lorsqu'il expérimentait les cieux, il se trouvait sur les genoux de Papa, les genoux du Père Céleste, avec son expression même, ce qu'il disait lui-même. Et je ne sais pas si, à l'époque, Bob Jones savait qu'effectivement, dans la version ramène, dans le texte araméen, les genoux de Papa pouvaient être traduits le sein du Père, ou inversement, mais en tout cas, il avait expérimenté de se retrouver sur les genoux de Papa. Et juste, j'imagine comme vous, en tant que Père, la joie qu'on a d'avoir les enfants sur nos genoux, juste de les caresser, de les chatouiller, d'avoir leur présence simplement sur nous. Toutes ces petites choses, ou dans la dimension spirituelle qui remplit toutes choses, dans cette expérience des cieux sur terre, où les cieux sont un avec la terre, en Christ Jésus, réunis sous une même tête, notre Papa s'amuse et apprécie, affectionne nous avoir sur ses genoux, parce que nous sommes cachés avec le Christ, dans la perfection de Christ, dans la sainteté de Christ, dans l'innocence de Christ, et dans la gloire de Jésus-Christ. Si vous lisez Colossiens 3, verset 1 ou verset 3, ou encore Éphésiens 2, qui nous parlent que nous sommes littéralement un chef-d'œuvre créé en Jésus-Christ. Nous sommes avec le Fils, avec le Christ, en Dieu. Et tout comme Jean nous révélait que le Fils unique Jésus qui est venu, nous a fait connaître, nous a révélé le Dieu que personne n'a jamais vu, mais le Fils unique qui était dans le sein du Père. Ou comme je vous disais en araméen, peut-être traduit, sur les genoux du Père. Et il en est exactement de notre expérience aujourd'hui. Jésus nous a montré, nous a révélé quelle est la richesse, l'amplitude de la grâce, la simplicité, la spontanéité, la profondeur de notre relation avec Papa, cachée dans le Fils et dans la communion, si enthousiasmante, si réjouissante et si stimulante de Saint-Esprit, de Roi. Et c'était un désir de vous partager cette subtilité en araméen pour nous rappeler la réjouissance, la réjouissance dans le Dieu vivant. Je vous encourage à lire, là, je n'ai pas une Bible avec moi, mais le psaume 16 et le verset 8 et le verset 11, où il est parlé de la réjouissance, de la joie débordante d'être dans la présence de Dieu et des plaisirs éternels d'être à la droite du Dieu vivant. Et c'est ce que nous vivons. Éphésiens 2 est clair là-dessus, comme Colossiens 3 aussi. Nous sommes avec le Fils dans les lieux célestes, assis avec Lui. Et les cieux font un avec la terre en Christ. Ici et maintenant, c'est aussi simple que ça. La terre est imbibée des cieux maintenant, en Jésus-Christ, en Lui. Nous vivons dans les cieux comme sur la terre d'une manière unifiée, complète et parfaite parce que nous avons participé à la crucifixion de Jésus-Christ et que ce n'est plus à nous de faire, ce n'est plus nos efforts, ce n'est plus nos compétences humaines parce que ça a été acté. Autant sa mort est effective, la mort de Jésus-Christ est effective, autant nous pouvons grandir dans la révélation que notre mort est aussi autant effective, au point que le Saint-Esprit nous montrera qu'on est même enseveli avec le Christ. Histoire de bien nous confirmer, bien nous montrer qu'il ne s'agit plus de nous. Car là, devin, vous connaissez, j'ai été crucifié avec Lui. Si je vis, ce n'est plus moi, mais Christ, la gloire de Christ qui est en moi, qui vit en moi. Et vous connaissez la suite du verset, j'imagine. Donc un petit rappel de cette participation à la co-crucifixion de Jésus-Christ où ce n'est plus nous, il ne s'agit plus de nos efforts, il ne s'agit plus de nos mérites, il ne s'agit plus de nos capacités à vivre la piété, à vivre l'obéissance. Mais il s'agit de notre participation à sa mort et à sa résurrection et à son assise à la droite de Papa, dans la communion et dans la joie du Saint-Esprit. Et c'est tellement bon de se rappeler de ce que, ici et maintenant, dans les délices du Dieu vivant, nous sommes sur les genoux de Papa. Où notre Papa prend plaisir à nous chatouiller, prend plaisir à nous faire des guillis. Nous avons un Dieu joueur. Je m'en rappellerai toujours, je pense, une expérience que j'avais vécue des années. C'était avec un couple d'amis où on était dans le salon et j'étais imbibé de l'Esprit de Dieu. Vraiment, Dieu m'a pris par surprise à son jeu. Et je me rappelle encore par terre, à me rouler par terre et je crois à m'écrier ou à soupirer, quelque chose dans le genre, mais Dieu n'est peut-être pas si sérieux ou Dieu n'est pas si sérieux. Je ne sais plus bien ce que je disais, mais une expression dans ce sens, c'est qu'est-ce que ça me fait sourire maintenant. Mais Dieu n'est pas si sérieux, dans le sens que sa nature comme un enfant. En parlant de ça, j'aime un auteur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui était, selon les dires de C.S. Lewis, son maître spirituel, George MacDonald. Et George MacDonald écrit sur la nature d'enfant que le Père nous manifeste et qui est la sienne. en nous rappelant les versets où Jésus nous dit d'accueillir le royaume de Dieu comme des enfants, ou d'accueillir comme des enfants lui-même. Et il nous rappelle cette analogie si forte, si impactante de notre Papa d'en haut, de notre Père Céleste, du Dieu vivant qui est comme un enfant avec nous dans sa spontanéité, dans son incapacité à soupçonner le mal, dans son désir à jouer dans la simplicité, la spontanéité et la profondeur d'une relation affective et d'intimité irremplaçable. Et voilà, j'ai pris et j'espère que cette petite vidéo pourra vous transporter, vous embarquer, vous encourager, vous stimuler à vivre la simplicité du Céleste sur terre, ici et maintenant en Jésus-Christ, sur les genoux de Papa, dans la communion la plus intense et joyeuse du Saint-Esprit, qui nous embarque toujours dans les profondeurs du Fils et du Père, et dans sa joie qui est expérimentable dans la présence même, dans la personne même, dans le face-à-face même, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, qu'on soit tous encouragés en ces temps, j'allais dire, maussades, en tout cas au niveau des circonstances, et que, en plus, c'est un peuple qui, lui, sait ce que c'est de se réjouir et d'être imbibé de la joie du Père, du Fils et de l'Esprit, de se délecter de Lui. Je vous encourage à lire, ça me vient maintenant, le Proverbe chapitre 8, et les deux derniers versets en particulier, enfin, le verset 30 et 31, où il est parlé de cette relation entre Jésus et le Créateur, le Père, où il était à ses côtés pendant la création, et où le Père trouvait sa réjouissance et son délice dans le Fils, dans la sagesse, alors que la sagesse se réjouissait en jouant et en rigolant, du terme en hébreu qui est traduit souvent par se délecter ou se réjouir, mais en hébreu, ça a aussi le sens vraiment de jouer en rigolant, de jouer en dansant également. Donc, on voit cette personnification de la sagesse de Jésus-Christ, qui est celui qui se réjouit en dansant et en jouant avec le Père pendant la création, où la sagesse est la même personnification de Jésus-Christ, qui se réjouissait et qui se délectait des Fils des hommes, verset 31. Donc, de la même manière, dans cette relation trinitaire, parfaite, respectueuse, harmonieuse, sans aucun manque, dans la parfaite satisfaction, dans notre complitude, ici et maintenant, en Jésus-Christ. Tout simplement, la simplicité de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Voilà, je vous embrasse les enfants, et profitez bien des genoux de papa. Bisous ! Sous-titrage ST' 501